Cela fait des décennies que les scientifiques découvrent de nouvelles planètes hors de notre système solaire. D'ici fin 2023, nous pourrions en avoir trouvé plus de 5000. Et beaucoup de ces exoplanètes pourraient même potentiellement abriter la vie. Maintenant, si tu es prêt pour une course folle à travers l'espace, penchons-nous sur les planètes potentiellement habitables que nous avons découvertes au cours des dernières années. Voici LP 890-9b et LP 890-9c. Attache ta ceinture car nous nous dirigeons vers LP 890-9, une naine rouge située à 105 années-lumière de la Terre. Cette étoile est assez froide par rapport à notre Soleil. Soit une température d'environ 2593 degrés Celsius. Elle a beau être relativement petite, elle recèle pourtant bien des surprises. Ainsi, deux exoplanètes orbitent autour d'elle. De plus, ces deux planètes sont probablement telluriques. Autrement dit, rocheuses, tout comme notre Terre. Tout d'abord, nous avons LP 890-9b, qui a été découverte en 2022 à l'aide du télescope TESS, et confirmée plus tard par le télescope Speculus. Cette planète est une super Terre, représentant environ 13 fois la masse de notre propre planète. Elle est également légèrement plus grande que cette dernière, avec un rayon environ 30% supérieur. Et si tu pensais que l'orbite de Mercure autour du Soleil était rapide, celle de LP 890-9b risque de te laisser pantois. Il lui faut environ 3 jours pour accomplir un tour autour de son étoile. Imagine que tu t'endormes dans un hiver glacial, et que tu te réveilles dans la chaleur estivale. Mais la véritable surprise est sa voisine, LP 890-9c. Elle a également été découverte par le télescope Speculus. Elle est un peu plus éloignée de son étoile, et son orbite est deux fois et demi plus longue que celle de LP 890-9b. Elle est également un peu plus grande que la Terre. Mais son plus grand intérêt réside dans son emplacement au sein de la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface et un climat propice à la vie. Cette planète est devenue une candidate de choix en vue de l'étude de son atmosphère, à l'aide du télescope spatial James Webb. Mais attends un peu. Tout n'est pas rose bonbon sur LP 890-9c. Elle est aussi très proche de son étoile, ce qui signifie qu'elle est constamment bombardée de radiations qui pourraient potentiellement la rendre bien moins vivable. Et pour couronner le tout, elle se trouve en rotation synchrone avec la naine rouge, de la même façon que notre Lune. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile et est incroyablement chaud, tandis que l'autre est perpétuellement plongée dans l'obscurité, ainsi qu'un froid glacial. Des simulations suggèrent que cette planète pourrait s'apparenter davantage à Vénus en termes d'atmosphère et de climat. Et Vénus, tu le sais, n'est pas connue pour être spécialement accueillante envers les humains. Mais malgré ces difficultés, LP 890-9c demeure une exoplanète fascinante qui mérite d'être étudiée de façon plus approfondie. Qui sait quels secrets elle peut receler ? Passons aux candidats suivants. GJ-1002b et GJ-1002c. Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries, a découvert deux planètes semblables à la Terre à seulement 16 années-lumière de notre propre système solaire. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge, baptisée GJ-1002. Notre Soleil est une naine jaune, ce qui signifie que GJ-1002 est beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre astre. Mais ce n'est pas grave. Les deux planètes sont très proches de leur étoile, ils ne devraient donc pas y faire trop sombre ou trop froid. Ces planètes, nommées GJ-1002b et GJ-1002c, se trouvent toutes deux dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. De plus, elles ont toutes deux une masse similaire à celle de la Terre. GJ-1002b est la planète la plus proche et met environ 10 jours pour orbiter autour de son étoile. Tandis que GJ-1002c met un peu plus de 21 jours. Ces planètes sont d'excellentes candidates pour l'étude de leur atmosphère et pourraient même être des cibles de choix pour de futures missions à la recherche d'éventuels signes de vie. Le plus important, c'est que ces deux planètes pourraient potentiellement abriter des organismes vivants. Et ça, ce n'est pas rien. De plus, le fait qu'elles soient situées si près de nous signifie que nous pourrons peut-être les visiter. Enfin, peut-être pas nous personnellement, mais bon, tu vois le topo. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons même une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes. Ça, ce serait du jamais vu. Mais passons à la planète suivante. Kepler-1649c, également surnommée l'exoplanète perdue, a été redécouverte en 2022 par des scientifiques en exploitant les données de la sonde spatiale Kepler de la NASA. Cette exoplanète est située environ 300 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une petite étoile froide du nom de Kepler-1649. Elle a à peu près la même taille que la Terre et, comme les précédentes, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans un premier temps, les données concernant cette planète avaient été écartées. Un programme informatique spécial baptisé RoboVeter conçu pour passer automatiquement au crible les volumes de données recueillis sur Kepler avait conclu que cette candidate n'était qu'un faux positif. En d'autres termes, le programme avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une banale interférence. Heureusement, les chercheurs vérifient toujours ce genre de choses à deux fois. Et en réexaminant leurs données, ils ont réussi à sauver la pauvre Kepler-1649c de l'oubli. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une planète tellurique, tout comme la Terre. Et si elle contient vraiment de l'eau, il pourrait même y avoir de la vie. Mais ne t'empresse pas de faire tes valises. Il reste encore de nombreux inconnus au sujet de Kepler-1649c. Par exemple, nous ne savons pas à quoi ressemble son atmosphère, ni de quel type est sa surface. Il est également possible que la planète soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile, tout comme LP 890-9c. Et ça, ce serait vraiment pas top. C'est pourquoi Kepler-1649c mérite d'être étudié plus en détail. Peut-être s'agira-t-il de l'endroit idéal où poser son mobilhome à l'avenir. N'oublie pas de te munir d'une bonne dose de crème solaire, car la planète est très proche de son étoile et les choses pourraient vite s'avérer... torrides. Kepler-1638b Cette exoplanète se situe à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile. Elle a été découverte en 2020 par la sonde Kepler au moyen d'un processus appelé transit. La sonde prend plusieurs photos de l'étoile à différents moments. Ensuite, les programmes informatiques analysent ces clichés à la recherche de points et de petites tâches. Ces petites baisses de luminosité peuvent signifier qu'une planète est passée près de l'étoile. Kepler-1638b est une planète un peu particulière, comparée à la plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent. Sa masse est environ 4 fois supérieure à celle de la Terre et son diamètre environ 2 fois plus grand, ce qui en fait une exoplanète de type super Terre. Sa période orbitale est d'environ 260 jours, ce qui est assez proche de celle de notre planète. Et ça, c'est encourageant ! Enfin, un endroit où l'hiver et l'été se dérouleront normalement. Kepler-1638b pourrait également contenir de l'eau liquide. C'est pourquoi c'est une excellente candidate pour une étude plus approfondie visant à déterminer s'il est possible d'y trouver de la vie. Espérons que nous en apprendrons plus sur cette planète à l'avenir. Et enfin, la dernière de la liste. Kepler-438b Kepler-438b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Elle a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Certains des aspects les plus intéressants de Kepler-438b sont sa taille et son emplacement. Elle a à peu près le même volume que la Terre et orbite également dans la zone habitable de son étoile. Mais il y a quelques bémols. Tout d'abord, Kepler-438b orbite autour d'une naine rouge, connue pour ses niveaux élevés de rayonnement solaire, ainsi que ses éruptions. La surface de la planète pourrait donc être trop hostile à la vie telle que nous la connaissons. En outre, une année sur Kepler-438b est beaucoup plus courte, puisqu'elle ne dure que 35 jours terrestres. Cela pourrait entraîner des fluctuations de températures extrêmes à la surface de la planète. Mais peut-être abriquent-elles des formes de vie extraterrestre robustes, qui se sont adaptées à ces conditions uniques. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours la peine de garder un œil dessus. Voilà, c'était une petite liste d'exoplanètes découvertes au cours des dernières années. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous serons en mesure de découvrir de nouvelles exoplanètes beaucoup plus fréquemment. On ne peut qu'espérer que quelques-unes d'entre elles se révéleront être habitées. Tu te trouves à bord d'un vaisseau qui traverse l'espace à une vitesse de 290 000 km par seconde, soit quasiment la vitesse de la lumière. Mets-toi à l'aise, car le voyage va être long. Il durera un peu plus de 90 ans. Il est préférable d'utiliser une capsule cryogénique pour ne pas s'ennuyer. En bref, tu dois voler pendant près d'un siècle à la vitesse de la lumière pour atteindre une mystérieuse exoplanète que les scientifiques ont récemment découverte. Ils ont trouvé de nombreuses planètes ces dernières années, mais celle-ci peut aider à la recherche de vies extraterrestres. La planète ressemble à une boule bleue foncée et porte un nom technique complexe composé de lettres et de chiffres. Elle a la taille de Neptune et orbite autour d'une petite étoile de classe M ou, en termes simples, autour d'une naine rouge. La planète est huit fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Mais cela ne signifie pas que des couches ardentes de magma en recouvrent la surface. La température sur cette exoplanète est plutôt basse et similaire à celle de la Terre. C'est parce que la naine rouge n'est pas aussi chaude que notre Soleil. Mais le plus excitant, c'est que l'atmosphère de cet objet spatial est composée de vapeur d'eau ou d'hélium ou d'hélium hydrogène. Les scientifiques n'en sont pas sûrs, c'est pourquoi ils l'observent activement. Mais s'il y a de l'eau dans son atmosphère, alors la vie pourrait y exister. Il est peu probable que nous y découvrions de grandes créatures, mais même des bactéries microscopiques feraient sensation. Une autre raison pour laquelle les scientifiques gardent les yeux rivés sur cette planète est son origine. S'ils découvrent de quoi est faite l'atmosphère de la planète, ils comprendront comment de tels objets peuvent se former autour des naines rouges. Ce sera une autre petite brique dans notre compréhension du fonctionnement de l'Univers. Même s'ils découvrent la vie sur cette étrange planète, il sera impossible de la transporter de là-bas jusqu'à nous pour l'étudier. Heureusement, il y a un autre objet massif près de la Terre où les microbes peuvent vivre. Et il est situé à l'intérieur de notre système solaire. En 2020, les scientifiques ont détecté une étrange substance gazeuse dans l'atmosphère de Vénus. Il s'agissait de résidus chimiques de phosphine. C'est une découverte importante car la phosphine existe sur Terre près de certains microbes. On a par exemple récemment découvert de la phosphine dans le corps des pingouins. De nombreuses personnes ont commencé à émettre des théories selon lesquelles ces animaux nous seraient venus de Vénus. Mais bien sûr, c'est assez éloigné de la vérité. On peut aussi trouver cette substance dans les marécages et la boue. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont trouvé des résidus de phosphine sur une autre planète. Étrange, car la vie à la surface de Vénus ne peut très probablement pas exister. La température et la pression sur cette planète sont tout simplement trop élevées. Pourtant, haut dans le ciel de Vénus, les conditions ne sont pas si terribles. Peut-être que certains microbes y vivent. Mais les scientifiques savent aussi que des volcans y entrent souvent en éruption. Une trace chimique de phosphine peut apparaître à la suite de ces éruptions. Si c'est la véritable raison de l'apparition de cette phosphine, ils ne trouveront probablement aucune trace de vie. Toutefois, ils dépensent beaucoup d'argent à l'étude de cette planète. Mais revenons à l'espace profond. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert une quantité d'exoplanètes, à la fois loin et pas très loin de nous. Certaines d'entre elles orbitent autour de naines ou de grosses étoiles. Mais d'autres sont entièrement seules. Elles n'appartiennent à l'orbite d'aucune étoile. Elles sont abandonnées là, dans l'espace vide et froid. Un autre élément intrigant est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de système planétaire similaire à notre système solaire. Toutes les exoplanètes lointaines sont situées à des distances différentes de leur étoile. Leur taille et leur masse ne sont pas semblables à celles de nos planètes. Nous les appelons exoplanètes car elles se trouvent au-delà de notre système solaire. Les super-terres sont un autre type d'objets spatiaux fascinants. Si une planète pèse de 2 à 10 masses terrestres, est deux fois plus grosse et reçoit de l'énergie d'une étoile, on la qualifie de super-terre, sans plus de similitudes avec notre maison. Une super-terre peut être composée de gaz, de roches, d'eau, de glace, de feu, d'acide, de verre ou de diamant. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de super-terre possédant des conditions idéales pour les humains. Non pas parce que toutes les planètes sont hostiles à la vie, mais parce que notre corps a évolué et s'est adapté à la Terre spécifiquement. Nous ne savons pas grand-chose des super-terres. Elles contiennent une quantité colossale d'énergie à cause de leur énorme masse. Et cette énergie est libérée. Par conséquent, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre se produisent fréquemment sur nombre de ces planètes. Des orages s'y produisent aussi presque tous les jours. Et d'ailleurs, une journée là-bas excède plusieurs fois la durée de notre journée de 24 heures. Imaginons que tu sois à nouveau dans le vaisseau spatial, en route vers une super-terre. La voilà ! Massive, orange, majestueuse. Tu enfiles une combinaison spatiale, tu montes dans une capsule et… tu changes d'avis. La planète entière ressemble à une boule ardente en ébullition. S'il y a de la vie, ce doit être des créatures invulnérables. Or, tu ne l'es pas vraiment, alors tu poursuis ton chemin pour chercher une autre super-terre. À quelques années-lumière de là, cette boule géante semble être un endroit accueillant. Mais attends, cette planète est située très loin de son étoile. La température y est si basse que même les molécules gèlent. L'Antarctique ressemble à un désert tauride comparé à cette super-terre. Tu continues ton voyage et tu trouves enfin l'endroit parfait. Celle-ci est trois fois plus lourde et deux fois plus grande en taille que la Terre. Elle est composée de roches, de gaz et peut-être d'eau. Tu descends sur la planète à bord de ta capsule de transport, tu ouvres la porte et tu fais un pas. Tes jambes sont trop lourdes, tout ton corps a pris du poids. Tu as l'impression de porter un énorme sac de briques sur ton dos. Tu ne peux même pas marcher sur quelques mètres et la raison de ce phénomène est la gravité. Plus le poids de la super-terre est élevé, plus sa force gravitationnelle est grande. Tu es pressé contre le sol et tes muscles sont trop faibles pour cela. De plus, la gravité accrue provoque des fluctuations actives des plaques tectoniques. Des tremblements de terre et des glissements de terrain se produisent assez souvent sur cette planète. La surface rocheuse est en constante évolution. Pour vivre sur une telle planète, tu devrais développer une nouvelle technologie pour construire des maisons. Tu remontes dans la capsule et tu t'envoles. Mais pas trop loin. La gravité de la planète ne permet pas à ton vaisseau de s'élever haut dans le ciel. C'est comme si des cordes te tiraient vers le bas. Tu utilises tout le carburant restant pour vaincre la gravité et aller au-delà de l'atmosphère. Un autre problème avec ces mondes est celui des météorites. La gravité attire non seulement ton vaisseau, mais aussi les gros objets spatiaux qui passent à proximité. Un astéroïde géant peut dévier de sa route à cause de l'attraction de la super-Terre. Il peut s'abattre sur la planète sous la forme d'une pluie de météorites. Or, la vitesse de chute est aussi plus rapide, donc la destruction sera d'autant plus massive. Mais la pire chose qui puisse arriver à la super-Terre est l'arrêt total de son noyau, causé par une trop forte pression. Des centaines de milliards de tonnes de roches solides peuvent comprimer le cœur de la planète. Or, le noyau doit toujours être en mouvement pour remplir sa fonction principale, faire fonctionner le champ magnétique. Les tempêtes solaires et les radiations cosmiques peuvent créer de graves problèmes pour toute vie à la surface. Sur Terre, ces tempêtes perturbent le fonctionnement de l'électronique et affectent la santé humaine. Cela se produit même si de petits trous apparaissent dans le champ magnétique. Et que se passera-t-il si toute la protection disparaît ? L'énergie de l'étoile la plus proche et les radiations de l'espace lointain balayeront rapidement la super-Terre et rendront impossible le développement de la vie. Tous ces imprévus peuvent arriver à une super-Terre remplissant les conditions idéales pour vivre. Et une telle planète est une rareté. La plupart des super-Terres ont des surfaces et des atmosphères aux conditions dantesques. Il existe une planète où l'air est si chaud qu'il peut évaporer les métaux. Le vent ardent divise simplement toute substance solide en molécules. Une telle super-Terre ressemble plus à une étoile qu'à une planète ordinaire. Il existe aussi une autre super-Terre entièrement recouverte d'eau. Tu n'y trouveras pas un seul morceau de terre ferme. L'océan inonderait n'importe quelle île en une seconde. Et sous l'eau, il y a des volcans. Ils entrent en éruption presque toutes les heures, libérant des milliards de tonnes de magma. À cause de son poids important, la planète est légèrement inclinée. Lorsqu'elle tourne autour de son axe, l'eau se dirige d'un côté à l'autre. Cela crée d'énormes tsunamis plus grands que le mont Everest. Et que penses-tu d'une super-Terre où il pleut des diamants ou de l'acide sulfurique ? La surface d'un autre monde lointain est balayée par des vents composés de verre. Comme il y a beaucoup de feu et de sable, lorsque l'air chaud brûle ses particules de silice, elle se transforme en verre. Parmi toutes ces planètes, la nôtre semble donc qu'être un petit paradis. Mais peut-être que pour certains organismes étranges, vivant à l'autre bout de la galaxie, la Terre peut sembler être un monde terriblement hostile. Espaces sombres, mystérieux, froids, comètes, astéroïdes, planètes, étoiles, et quelque chose qui se cache là-bas, bien au-delà de Pluton. Oui, il pourrait s'agir de la 9e planète de notre système solaire, celle sur laquelle les gens s'interrogent depuis des siècles. IRAS, qui signifie Satellite Astronomique Infrarouge, Infrared Astronomical Satellite, a recueilli des données intéressantes en 1983. Cela pourrait être la preuve que la 9e planète se cache là. Personne ne sait si elle existe vraiment. Mais cette découverte a permis de construire un modèle pour mieux comprendre cette éventuelle planète. Et en 2016, les scientifiques ont découvert que certains petits objets spatiaux de la ceinture de Kuiper orbitaient un peu bizarrement. La ceinture de Kuiper est la zone extérieure de notre système solaire. C'est un anneau en forme de beignet rempli de restes de l'époque de la formation de notre système solaire. Tu peux trouver ce beignet au-delà de Neptune. Les objets dans cette région de l'espace ont des orbites étranges, comme si un grand corps avec une forte gravité les repoussait. Toc toc, et voilà à nouveau la planète 9. Selon la théorie, elle pourrait avoir une masse 5 à 10 fois supérieure à celle de notre propre planète et être jusqu'à 20 fois plus éloignée que Neptune. L'unité astronomique est égale à la distance entre notre planète et le Soleil. Pluton se trouve à environ 40 unités astronomiques du Soleil. Mais la planète 9, si elle existe, est à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Il faudrait 10 000 à 20 000 années terrestres à cette mystérieuse planète pour faire un seul tour autour du Soleil. Il est donc plus difficile pour nous d'intercepter ce corps spatial. Il existe une théorie selon laquelle la planète 9 se serait formée entre les orbites de Jupiter et de Neptune comme le reste des géantes gazeuses de notre système solaire. La force gravitationnelle de l'une de ces deux énormes planètes l'a probablement éjectée de son orbite. Oh non ! Ensuite, la planète 9 a pu être éjectée plus loin des 8 planètes que nous connaissons. Elle a fini par devenir une sorte de déchet glacé assez petit au début. Mais au fil du temps, la planète 9 a débarrassé son orbite des morceaux de roche et de poussière gelée et s'est finalement transformée en une véritable planète. Selon une autre théorie, il pourrait s'agir d'une planète qu'une autre étoile aurait perdue sur son chemin alors qu'elle passait près de notre système solaire. Quoi qu'il en soit, la planète 9 ne reflète probablement pas beaucoup la lumière du Soleil puisqu'elle en est très éloignée. Et les astronomes ne savent pas exactement où ils doivent la chercher. L'espace est sombre, mystérieux et sans fin, évidemment. Mais si nous trouvons la planète 9, ce sera la première preuve solide qu'il y a plus de planètes dans notre système solaire que nous le pensions. Passons maintenant à une exoplanète intéressante située à seulement 90 années-lumière de nous. Une exoplanète est généralement une planète située en dehors de notre système solaire. Celle-ci possède une atmosphère avec des nuages d'eau. Une année sur place dure 24 jours terrestres et la planète voyage autour d'une étoile naine rouge qui est beaucoup moins lumineuse et plus petite que notre Soleil. C'est pourquoi, même si la planète est 8 fois plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil, la température est similaire à celle de notre planète. Cette exoplanète a une taille semblable à celle de Neptune. Elle est également moins dense, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz, contrairement à la Terre qui est constituée de roches. La température moyenne est de 60 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des petites exoplanètes les plus fraîches que nous ayons jamais découvertes. Et plus l'exoplanète est froide, plus nous avons de chances de trouver des nuages dans son atmosphère. Les chercheurs ont découvert plus de 4000 exoplanètes, mais toutes ont été repérées dans la Voie lactée, du moins jusqu'à présent. Pour la première fois, les astronomes ont peut-être trouvé une planète en dehors de notre galaxie. Ils l'ont appelée M51-ULS1. La planète est située dans la galaxie du Tourbillon, une galaxie spirale distante de 28 millions d'années-lumière de nous. Il y avait autrefois une très jeune mais énorme étoile qui s'est retrouvée coincée dans une danse gravitationnelle avec quelque chose qui pourrait être une étoile à neutrons, le noyau effondré d'une étoile géante, danse ou un trou noir. Le partenaire de danse de l'étoile avait une gravité incroyablement forte. Il se nourrissait de l'étoile et lui arrachait son plasma avec avidité. Puis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un objet inconnu, peut-être même de la taille de Saturne, est passé par là et a bloqué cette confrontation depuis notre système solaire. À présent, personne ne peut voir ce qui se passe, mais cela pourrait potentiellement être la planète la plus éloignée que nous ayons jamais découverte. Il y a une planète récemment découverte en dehors de notre système solaire. Aussi grande que Jupiter, elle tourne autour de deux étoiles. Et comme nous pouvons l'observer depuis notre planète, elle passe devant les deux. Le tour complet autour de ces deux étoiles, qui correspond à un an, prend environ 200 jours terrestres. Le jour de la découverte de la précédente planète, les scientifiques ont également découvert qu'elle avait un étrange compagnon. Il s'agit d'un Jupiter extra chaud dont l'orbite autour de son étoile est très serrée. L'année dure seulement 1,9 jours terrestres. Cette planète a une orbite de forme bizarre. De plus, elle se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Si tu pouvais voyager à 57 années-lumière de notre planète, tu verrais quelque chose de rose caché dans l'obscurité. En te rapprochant, il devient plus grand et plus fascinant. Web, c'est une planète de couleur magenta. À quelques milliards de kilomètres de son soleil, cette planète est l'une des plus jeunes que les scientifiques aient découvertes. Elle n'a que de 100 à 200 millions d'années. Elle est faite de gaz rose similaire à notre Jupiter. Donc, si tu pouvais voler plus près de sa surface, ce gaz t'envelopperait comme un épais brouillard. Plus tu t'approches et plus tu t'enfonces, plus le gaz s'assombrit et prend une teinte rougeâtre. Et regarde le noyau de la planète, il est super chaud. À cause de sa température élevée de 240 degrés Celsius, cette planète est comme un four. La chaleur est la raison pour laquelle la planète brille si fort. Tu remarques aussi que le ciel est rose flou avec des nuages faits de gouttelettes d'eau gelée semblables aux nôtres. Il existe une exoplanète deux fois moins grosse que la Terre qui est l'une des plus petites planètes que nous ayons jamais trouvées en dehors de notre système solaire. Son diamètre est de 9 000 km. À titre de comparaison, le diamètre de la Terre est de 12 700 km. La planète en question est principalement composée de fer comme Mercure. Mercure possède un noyau de fer très dense et une croûte très fine, ce qui en fait une curiosité dans notre système solaire. À ses débuts, il est entré en collision avec un corps spatial au moins une fois. Cette collision a arraché ses couches externes, ce qui explique que seul le noyau de fer ferme soit resté. Peut-être que cette petite exoplanète a également participé à une énorme collision spatiale. C'est ce qui a probablement emporté le manteau de la planète et laissé uniquement son noyau de fer. Ou peut-être s'agit-il simplement du vestige d'une planète gazeuse de la taille de Neptune. L'atmosphère de la planète a pu être soufflée par, disons, une énorme quantité de radiation provenant de l'étoile. Cette planète est à seulement 31 années-lumière de nous et le jour là-bas dure moins de 8 heures terrestres. La planète est seulement un peu plus grande que Mars. Il est peu probable que des gens s'y installent un jour à cause de ces températures extrêmes qui vont jusqu'à 1500 degrés Celsius. Il pourrait même y avoir de la lave en fusion sur le côté de la planète qui fait face à son étoile. Ces températures sont suffisamment élevées pour évaporer toute l'atmosphère. Donc, cette planète a pu en avoir une dans le passé. En général, les géantes gazeuses comme Jupiter ne peuvent pas supporter la vie car elles ont des conditions climatiques, des températures et des pressions extrêmes. Et il n'y a pas de composants qui permettraient de créer la vie. Mais les planètes terrestres plus petites, comme la Terre, ont plus d'ingrédients clés comme l'oxygène et l'eau liquide. De plus, elles ont des températures plus modérées et d'autres conditions. Et pourtant, toutes ces planètes n'appritent pas la vie, bien sûr. Il n'est pas facile de trouver une planète qui offre des conditions similaires à celles que nous connaissons sur Terre, ou du moins, les conditions qui permettraient à la vie de s'y développer. Mais voici Kepler 22 b, l'une de nos découvertes les plus prometteuses. Elle se trouve à 600 années-lumière de nous, est deux fois plus grande que notre planète et affiche des températures d'environ 22 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle une super Terre. C'est une catégorie de planètes différente de toutes celles que nous avons dans le système solaire. Elles sont plus lourdes que la Terre, mais toujours plus légères que les géantes de glace comme Uranus ou Neptune. Les super Terre peuvent être constituées de roches, de gaz ou d'un mélange des deux. Kepler 22 b se trouve dans la zone habitable de son étoile-mer, qui est moins brillante que notre Soleil. La planète a probablement un noyau rocheux. Elle peut avoir un océan, mais elle n'abrite aucune vie. Du moins, nous ne savons pas encore.